... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, j'ai envie qu'on puisse aller au-delà de l'affaire Cahuzac. La seule question que j'aurais eu envie de penser à M. Cahuzac, c'est as-tu vu la panique que tu as mis dans l'ensemble de la société française en si peu de temps ? On n'a rien de temps par rapport à des mensonges d'État. Et ça, à ce niveau-là, on le paye très cher. Quand je dis on le paye très cher, la société française et les hommes et les femmes politiques. On ne vit pas très bien de la politique quand on est député, sénateur ou député. Mais on est au-dessus de la moyenne du quotidien de l'ensemble de nos concitoyens, clairement. Mais ce que peu de gens savent, et pourtant ça n'est pas faute de le dire et de le redire, c'est qu'on ne peut pas cumuler des indemnités à l'envie. C'est-à-dire qu'il y a un plafonnement et qu'il arrive un moment où donc tous les élus du département qui sont en situation de cumul de mandats gagnent exactement la même chose. Une fois, un journal qui s'appelle Capital, qui pourtant passe pour un journal sérieux en ce domaine, avait fait une analyse pour dire voilà combien touche et combien gagnent les élus. Ils le font d'ailleurs régulièrement et je regarde attentivement ce qu'ils publient. Et généralement, c'est toujours faux. Donc vous voyez, même la presse spécialisée manque d'informations. Donc nous avons besoin de faire passer cette information. Mais voyez-vous, on peut faire tout ce qu'on veut et on va en discuter. Mais ce matin, Valéry Giscard d'Estaing était interviewé sur une chaîne de télévision et il disait prenez toutes les précautions que vous voulez. Mais quand vous avez quelqu'un de malhonnête, eh bien il restera malhonnête. Et c'est vrai que la feuille que nous avons remplie, le dossier que nous avons rempli lorsque nous avons été élus députés, Cahuzac l'a rempli aussi. Et quand on nous a demandé si on avait un compte à l'étranger, moi j'ai répondu non. Mais il se trouve que Cahuzac aussi a répondu non. Voilà le problème. Je pense que nos concitoyens vont prendre conscience en réalité de ce qu'est la vie, les revenus d'un homme politique. Et ce n'est pas tout à fait anodin. Parce que je crois que dans ce pays, il y a quand même un lien très étroit qui est dans l'esprit public entre le pouvoir et l'argent. Et sans doute que cette situation que nous vivons, ce que nous faisons les uns et les autres, pour essayer de la dénouer, ce que fait le gouvernement aussi, c'est un moyen sans doute de montrer qu'on peut dans ce pays être un élu important, dirigé comme Eric, une collectivité qui a des investissements des plus importants du pays, le Conseil général des ailes maritimes ou comme Vauzel, une région, et au fond avoir les revenus d'un bon cadre supérieur dans une PME. Je voudrais ce soir qu'on lève une ambiguïté parce que le titre de ce débat, et je vous remercie de l'avoir organisé, je remercie le directeur de l'IPAG, c'est terrible ce titre, tous pourris. Certes, il y a le point d'interrogation, mais beaucoup ont déjà substitué le point d'interrogation par un point d'exclamation. Si on lit certains sondages, ils ont été rappelés tout à l'heure, le regard que portent les trois quarts des Français sur les élus. C'est terrible parce que les élus sont le reflet de la société. Les élus, ils ne sont pas nommés par héritage ou par droit divin. Ils sont élus, justement. Ils sont le fruit de l'adhésion de citoyens qui fondent une démocratie. Donc avoir ce regard, c'est traduire l'état de faiblesse d'une démocratie. Et moi, je suis choqué, je suis révolté par cette image. Je crois que notre responsabilité commune, c'est dire comment on sort ensemble de cette situation épouvantable. Quand j'ai entendu Jérôme Cahuzac devant nous, un mercredi, un mardi après-midi, répondre à une question, c'était en décembre, je crois, dire cette phrase avec un appoint incroyable. Jamais, ni hier, ni aujourd'hui, je n'ai eu de compte à l'étranger. Je l'avoue humblement, je l'ai trouvé sincère. Je pense que les mesures qui ont été proposées sont des mesures qui sont progressivement, évidemment, au moins à l'envers cela. Elles ne sont pas suffisantes. Moi, je crois qu'il faut, par rapport à cela, aller le plus rapidement possible, et si possible pour la prochaine élection, vers le non-cumul des mandats. Je suis pour qu'on regarde qu'effectivement, on puisse éviter les conflits d'intérêts. Mais il ne faut pas faire en sorte qu'à l'Assemblée nationale, on exclue un certain nombre de gens qui représentent les Françaises et les Français. Aujourd'hui, vous avez 50% de fonctionnaires à l'Assemblée nationale. Vous avez 15% de professions libérales. Si on veut supprimer les professions libérales, ça va quand même poser un problème. Donc, il n'est pas envisageable de supprimer les avocats ou les médecins. Mais en revanche, il est question de faire en sorte que l'on puisse contrôler qu'effectivement, il n'y a pas de conflits d'intérêts. Les avocats, par exemple, ne peuvent pas plaider, s'ils sont députés, contre l'État. S'ils sont élus municipaux, ils ne peuvent pas plaider contre leur ville. Donc, je crois que là, il y a un travail à faire, mais on ne peut pas envisager d'exclure des professions, parce que l'Assemblée nationale ne serait plus représentative du peuple français. D'ailleurs, ce serait inconstitutionnel. Le statut de l'élu, ça n'a rien à voir avec le débat sur l'honnêteté, sur l'intégrité qui est indispensable. Moi, je récuse aussi ce thème de loi de moralisation de la vie politique qu'on veut nous faire voter. J'ai baptisé d'ailleurs cette loi, la loi Cahuzac, parce que c'est une loi pour faire diversion. Aujourd'hui, nous avons tous les outils. Nous avons tous les outils, et d'abord dans le code pénal, mais également dans le code électoral, pour assurer la transparence. Alors, il faut, pour garantir l'honnêteté, d'abord des sanctions très lourdes pour ceux qui sortent du droit chemin. Et je suis d'accord pour qu'on alourdisse encore les sanctions. Il faut qu'un élu... Il faut rendre inéligible l'élu ? C'est inconstitutionnel de le rendre inéligible à vie. À vie, d'accord, mais est-ce qu'il faut le rendre inéligible un certain temps ? Plus longtemps, oui. Mais plus longtemps, ça veut dire quoi ? Je suis d'ailleurs assez choqué, et on a eu quelquefois des exemples, y compris dans ce département, où des élus qui ont été lourdement sanctionnés par la justice de notre pays soient réélus. Moi, très honnêtement, je ne vois pas comment, demain, si je réussissais à être maire de Marseille, je pourrais me retrouver à 10h du matin à l'Assemblée nationale le mardi. Simplement, sous forme de boutade, je voulais rassurer Patrick Menucci, il n'aura pas à se poser cette question, puisque Jean-Claude Godin sera réélu.